bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo dans lequel nous allons parler du akai apc40 mk2 donc je possédais déjà le modem mk1 il ya quelques années dont je me suis séparé parce que j'en avais pas vraiment l'utilité actuellement j'avais besoin donc d'un machine pour pouvoir contrôler mon ableton lorsque je suis sur cette partie là des machines où je plutôt composé avec des machines analogiques directement et donc il me fallait quelque chose donc pour avoir des contrôles sur mes faders en fait là ici vous avez toutes les panoramiques ici on va pouvoir contrôler les scindes pour pouvoir enregistrer directement par clip là on a la possibilité de stopper les clips donc c'est vraiment très intuitif en temps réel ici la possibilité de contrôler chacune des pistes donc pour avoir un contrôle sur les effets qui sont installés ici j'ai mis des autofilters un peu de partout là vous pouvez activer ou désactiver une piste la mettre en solo et faire un contrôle AB si vous voulez vous servir du crossfader ici en orange c'est en ras et ici un peu plus rouge on est sur le b vous voyez je peux passer d'une piste à l'autre très simplement donc la seule chose qui m'ont créé dans mon setup c'est peut-être un petit scratcheur là je sais qu'il y a une marque qui permet de scratcher voilà un petit contrôle sur le scratch de ce côté ci et ça me permettrait vraiment d'avoir un contrôle live sur ableton live avec mes machines dans mon setup dans mon studio un peu comme si je faisais un set DJ donc je vous ferai des formations si vous voulez devenir DJ c'est prévu vous inquiétez pas donc là on a le contrôle encore une fois sur toutes nos pistes on a l'armement de la piste pour pouvoir entendre les effets en temps réel ici la possibilité de se déplacer à l'intérieur de notre sélection ici de changer la device donc là on contrôle la piste numéro une et ici j'ai accès à différents contrôles qui apparaissent bien voyez ici avec des petites led qui permet de contrôler vraiment le volume de chacun on a un métrodome qu'on peut venir ajouter j'ai mon play mon record dans ma partie transport qui apparaît ici un choix sur les panoramiques ou bien sur mes envois de sceint vous voyez c'est vraiment très pratique si je pourrais mettre des délais et des verbes des contrôles user donc c'est vraiment ultra performant je recommande vraiment cette bécane qui coûte pas très très cher elle coûte à peu près dans les 270 euros moi j'ai eu 200 euros d'occas je vous conseille vraiment dans votre setup un abc 40 à mon sens c'est beaucoup mieux qu'un qu'un push alors moi j'avais un push 2 c'est vrai que c'est parfait lorsqu'on a pu servir la souris moi j'aime bien me servir la souris oui j'aime bien avoir un contrôle face à mon ordinateur avec une vue qui rayonne avec mon clavier qui est au milieu et sur le côté dans un coin de votre studio vous pouvez mettre toutes vos machines mais il vous faut vous avez la nécessité d'avoir un outil comme un peu à la pc 40 il ya également le launchpad qui est pas mal mais ici en termes de contrôle de fader bah c'est vraiment vraiment ultra performant donc on peut mettre différents différentes pistes en même temps oui j'ai vraiment le contrôle sur chacun de mes soins je peux filtrer mes sons et c'est comme ça un peu que je vais pouvoir monter mes live push-tap sur avec toute ma rythmique alors ce set là voilà il est vraiment vraiment idéal vous avez également le contrôle du tempo voilà ça va vraiment très loin et ici un contrôle sur le master général de sa session donc la pc 40 à mon sens c'est vraiment un très bon investissement si vous avez besoin de quelque chose qui pilote votre logiciel si vous avez une fonction un peu live avec différentes machines c'est très intéressant également d'avoir ce genre de système et là j'ai rajouté des charlées progressivement je peux rentrer monter vraiment toute ma rythmique et je peux commencer une phase de composition rien qu'en ayant mon apc40 j'avais je voulais mettre un système avec une souris un clavier mais finalement j'en ai plus besoin et c'est ce que j'apprécie dans l'apc40 en retourne sur un système ou par exemple je construire ma rythmique entre entièrement avec des machines analogiques c'est beaucoup plus inspirant que de faire ça tout ça à l'intérieur du logiciel donc dans le logiciel dans la blotone live je montrerai également comment procéder mais retenez que cette petite outil ma foi pour un faible coût la qualité de construction est vraiment très bonne on a des bonnes connectiques qui sont à l'arrière bon voilà on a on a l'usb qui est présent on a l'essentiel ça va principalement se synchroniser en usb ça va synchroniser très rapidement et c'est vraiment plug and play c'est à dire on connecte et ça marche directement et pour ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie qui va me permettre à moi d'être beaucoup plus inspiré et j'avais j'avais au début l'ambition de prendre vraiment des tables de mixage alors j'avais la ssl de six la six qui est très bien pour la sommation qui me tapait dans l'oeil mais on était sur un budget à 1400 euros et j'ai trouvé cette alternative avec la pc40 et pour ma part je pense que je vais plus jamais me séparer de ce petit contrôleur qui est vraiment très bien que je vous recommande particulièrement à l'intérieur de votre composition en MAO donc je vous donne rendez vous à bientôt pour les prochaines vidéos avec des formations bien spécifiques sur de nombreux sujets qui vont concerner la musique le solfège l'harmonie le logiciel pro tools ableton live on va se pencher également sur fl studio le toute la partie dj'ing on a rajouté également des volets marketing toute la partie mixage mastering prise de voix et des live qui sont faits sur les machines et quelques tests comme c'est le cas actuellement sur cette machine akai apc40 régulièrement chaque semaine je vais vous présenter de nouveaux matériels je vous donne rendez vous à bientôt pour des prochaines vidéos je vous ai mis en professeur et j'ai reçu j'ai reçu et j'ai reçu et j'ai reçu et j'ai reçu Sous-titrage FR ?